bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne bienvenue à une nouvelle personne qui découvre ma chaîne alors du coup cette vidéo pour vous faire une présentation d'un oracle que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps c'est un oracle que j'ai découvert sur un site de vente de d'oracle et de tarot d'occasion je ne le connaissais pas du tout et je ne vous cache pas que quand je l'ai découvert j'ai eu le coup de coeur sur ce jeu j'avais vraiment vraiment envie de faire pour moi je suis tombé vraiment sous le charme de cet oracle et du coup j'en ai fait l'acquisition et je me suis dit c'est vrai que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas énormément de présentation sur cet oracle et c'est dommage parce que c'est un oracle qui qui vaut qui qui vaut d'être connu de par ses illustrations de par les messages donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas en faire sa présentation pour que vous puissiez le découvrir voilà donc en fait c'est un oracle qui a été créé par niwa papillon donc c'est une une illustratrice et donc c'est elle qui a fait son oracle de a à z puisqu'elle a créé donc elle en a fait les dessins et peintures et elle en a aussi fait donc toute la partie message voilà donc du coup c'est un oracle à part entière d'une seule et même personne donc il s'appelle l'effet papillon c'est un oracle de 58 cartes voilà donc en fait il se présente dans un carton dans une boîte cartonné mais très rigide quand même vraiment de bonne qualité voilà comment se présente le carton est donc ici vous avez la présentation de cet oracle donc il faut savoir que c'est une troisième édition cet oracle à la particularité d'être bilingue il est français anglais et donc ici vous avez le petit la petite présentation de l'illustratrice véritable guide intuitif chacune des 58 cartes vous plonge dans son univers afin de faire écho à ce qui est le plus juste en vous sa particularité est de recouvrir de regrouper trois catégories de cartes les cartes intuitives les messages des astres et les cartes objets complémentaires proposant ainsi un vaste champ de possibilités comme un compagnon de voyage il vous accompagne dans votre évolution personnelle et spirituelle alors du coup c'est un oracle qui a une particularité c'est qu'en fait donc il a trois catégories de cartes donc comme expliquer l'illustratrice donc la créatrice il ya les cartes intuitives les messages des astres et les cartes objets mais je vous montrerai plus en détail quand on regardera les cartes donc déjà au niveau du packaging voyez c'est une c'est un packaging assez doux assez 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 joli assez apaisant et donc là au niveau du cartonnage comme je vous disais c'est quand même de la bonne qualité c'est un carton quand même assez rigide voilà et donc ici vous avez donc le petit guide qui est quand même assez complet mais donc en fait vous avez une partie anglais et une partie français puisque ici donc vous avez la partie donc en français et là vous avez la partie en anglais donc ça c'est vraiment intéressant pour les personnes qui souhaitent l'acheter et qui sont qui sont qui ont qui sont intéressés en tout cas hors france voilà qu'ils veulent l'acheter voilà donc les cartes se présente comme ceci donc ici vous avez vous avez donc le dos qui est assez simple mais très très joli moi j'aime beaucoup je suis vraiment très très fan du dos si je vous mets la main dessus devant bien évidemment vous ne verrez pas voilà donc c'est un très joli dos très simple mais je trouve qu'il est gracieux qu'il est ici il est beau enfin pour moi c'est un très beau dos qu'au niveau des cartes vous voyez les tranches ne sont pas du tout colorées on est vraiment sur des tranches non colorées et donc au niveau des cartes donc on a des bordures blanches avec le dessin au milieu le petit mot clé et le petit dessin pour vous pour vous montrer la catégorie puisque chaque dessin en fait vous avez des dessins qui qui mais enfin voilà pour les catégories pour chaque catégorie vous avez des petits dessins qui vous guidera en fait voilà qui vous guideront pour moi voilà donc au niveau du cartonnage on est quand même sur du carton assez assez ça va c'est quand même pas mal vraiment on est sur du bon cartonnage c'est pas non plus rigide rigide mais ça va c'est facile à abrasser du coup et donc ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que c'est un jeu qui a été donc édité en france donc c'est une c'est une impression locale et ce qui est vraiment bien aussi c'est que c'est ça respecte du coup les normes environnementales puisqu'elle le fait voilà elle l'a fait elle l'a fait imprimer pas loin de chez elle et donc c'est vraiment un travail respectueux de l'environnement donc les normes environnementales sont respectées alors du coup on va regarder le guide avant de commencer à regarder les cartes donc le plutôt le mettre en français ce sera plus simple donc voilà le guide se présente comme ceux ci donc il est en noir et blanc le cartonnage est quand même très épais donc ça c'est pas mal aussi là du coup vous avez la recherche rapide qui vous permet justement de retrouver les cartes voilà là donc vous avez la petite présentation donc de l'oracle par la créatrice là du coup vous avez bien évidemment l'explication des catégories donc là on vous explique les cartes intuitives les messages des astres et les cartes objets là on vous parle de la purification de l'oracle 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 et les méthodes de tirage voilà plusieurs méthodes de tirage et ensuite on commence avec la signification des cartes intuitives alors donc quand elle vous parlez de catégories de cartes c'est qu'en fait vous avez donc trois catégories de cartes et en fait c'est un oracle que vous pouvez travailler soit en faisant un découpage par catégories donc fait un premier tirage de la carte intuitive un deuxième du message des astres un troisième des cartes ou de la carte objet mais vous pouvez aussi et ça c'est vous êtes libre de ce que vous souhaitez faire et c'est surtout fait le en fonction de ce qui vous va le mieux vous pouvez tout mélanger vous n'êtes pas obligé de découper par 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 catégories voilà donc ici on vous dit que pour les cartes intuitives il y a 22 cartes qui sont le coeur de l'oracle elles sont principalement destinées à faire travailler l'intuition et l'écoute intérieure la première lecture se fait par la peinture que m'inspire tel le texte balaye ensuite les qualités jusqu'au déséquilibre et c'est l'écoute intérieure qui fait ressentir le mot correspondant à la situation celui qui vibre à l'intérieur ensuite pour le message des astres donc il y a 18 cartes qui reflète une fonction psychologique de l'être et peuvent être un accompagnement de l'évolution personnelle et de l'épanouissement elle regroupe la symbolique astrale utilisant l'astrologie c'est aussi une source de guidances et de conseils à la problématique posée et pour terminer les cartes objet il s'agit de 18 cartes complémentaires destinées à donner une information claire et précise elles sont associées avec les cartes intuitives et où les messages des astres voilà donc en fait elle vous explique un petit peu ce que représente c'est chaque chacune des catégories mais encore une fois vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez si vous voulez tout mélanger vous mélangez tout si vous voulez faire par catégorie vous mélangez vous brassez par catégorie voilà alors du coup on va regarder un petit peu les cartes je vais essayer de rapprocher je les ai rangés bien évidemment que sur la précédente vidéo sur le tarot j'ai pas j'ai pas pensé du tout j'ai pas eu le temps à les ranger donc là j'ai pris le temps de les ranger pour que vous ayez un aperçu et que vous les ayez dans l'ordre donc il faut savoir que la personne qui n'y voit papillon est une peintre donc elle fait elle peint à l'aquarelle donc elle a repris en fait ses dessins sont issus de ses aquarelles et du coup elle a pensé son oracle suite aux peintures qu'elle a qu'elle avait fait donc voilà alors du coup on va commencer donc là on est sur les cartes intuitives voilà un mot annonciation vie marie terre le corps la création je me lasse pas de regarder ces cartes elles sont magnifique cercle fidélité avec le chat le voyage la fantaisie la tempête l'émotion le chaman le volcan le volcan bizarre la protection la neige la guérison la nature la libération la sagesse le soleil je vais essayer de mettre comme ça la lune je suis désolée j'essaie de les cadrer pour que le psy bien les voir voilà vénus ah oui alors du coup là on est passé sur la carte des astres les cartes les messages des astres parce qu'en fait du coup voilà à partir de la 23 donc on va pas on passe au message des astres voilà avec la petite étoile voilà donc vénus mars jupiter staturne uranus neptune pluton lilith alors je sais pas si ça se dit Chiron ou Chiron voilà Cérès Vesta Pallas Athéna Junon Nœud Sud Le Nord Le masculin Et là donc on rentre sur les cartes objets voilà oui voilà donc là sur la 41 jusqu'à la fin on est sur les cartes objets donc le masculin le féminin le printemps l'été, l'automne, l'hiver, l'ouverture, la dissolution, la rapidité, le ralentissement, la bienveillance, la spirale, le voile, le dialogue, le voyage, l'égo, le message, et pour finir, la sérénité. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, c'est vrai que je voulais vraiment la faire cette présentation, parce que c'est vraiment un oracle qui est très beau, tant au niveau des dessins et tant au niveau des tirages, il est vraiment très intéressant, et je trouvais que c'était quand même important d'en faire sa présentation, parce qu'il n'est pas assez connu, et c'est dommage, il pourrait vraiment intéresser pas mal de personnes. Voilà, moi j'utilise beaucoup sur le développement personnel, donc après vous pouvez l'utiliser pour la divination, etc., mais pour le développement personnel c'est vraiment intéressant. Et puis alors les dessins sont juste très 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 jolis, très apaisants, c'est vraiment une très très belle peinture. sur son site, vous verrez, elle vend aussi des cartes postales d'illustration, justement, et du coup je vous mettrai toutes les informations sous la barre d'infos, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, ça vaut le coup, vraiment. Voilà pour cette présentation de l'oracle l'effet papillon. Écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501